Nous sommes le peuple du Dieu vivant Nous fûmes à qui par le sang Et pendus à la croix pour les écheurs Nous lui appartenons Nous portons le nom de Jésus de qui Ce nom qui fait trembler Toute la puissance de l'Antiquie Et sauve les pécheurs Nous portons le nom de Jésus de qui Ce nom qui fait trembler Toute la puissance de l'Antiquie Et sauve les pécheurs Quand la tempête s'abattait sur nous Oui nous ne créons rien Nous sommes fondés sur le roquet Et même nous resterons debout Nous marchons au nom du puissant vainqueur C'est celui de Jésus de qui Le tout puissant marche au milieu de nous Nous sommes plus que vainqueur Et nous marchons Nous marchons au nom du puissant vainqueur C'est celui de Jésus de qui Le tout puissant marche au milieu de nous Nous sommes plus que vainqueur Psaume chapitre 100 et 3 Nous lisons la parole de Dieu Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la force Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'aigle L'éternel fait justice Il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse Ses œuvres aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux et compatissant Lent à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants L'éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières L'homme ses jours sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'éternel dure à jamais Pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants Pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent de ses commandements Afin de les accomplir L'éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Bénissez l'éternel vous ses anges Qui êtes puissants en force Et qui exécutez ses ordres En obéissant à la voix de sa parole Bénissez l'éternel vous toutes ses armées Qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres Dans tous les lieux de sa domination Mon âme bénit l'éternel Amen On t'a fait connaître au homme Ce qui est bien Et ce que l'éternel Dieu demande de toi Oui, ce que tu pratiques la justice Que tu aimes Que tu aimes La miséricorde Et que tu marches humblement Avec Dieu On t'a fait On t'a fait connaître au homme Ce qui est bien Ce qui est bien L'éternel Dieu Je demande de toi Oui, ce que tu pratiques la justice Ce que tu aimes Me la miséricorde Vu que tu marches humblement Avec ton Dieu Oui, avec ton Dieu Et que tu marches humblement Avec ton Dieu Oh, que la gloire et l'honneur Te reviennent Notre Père Et notre Dieu Toi le souverain Maître béni Du ciel et de la terre Toi qui donnes la vie A tout être Mon bébé de mes Pères Ce mouvement vient de toi Mon bébé de mes Pères Nous te remercions encore Pour cette bonté Cette joie Cette allégresse Dans nos cœurs Que tu as accordé Les pouvoirs et le monde Nous retrouvons encore ensemble Encore aujourd'hui Pour pouvoir Te louer Te célébrer Père Et avoir chanté aussi Des chants des Sions Pour ta gloire Oh Dieu Toi qui ne sommeille Ni ne dorme Toi qui veille Certainement sur Israël Notre Dieu Nous te disons Vraiment merci Père Merci réellement Parce que tu vis Merci aussi Parce que tu as dit Que je suis l'alpha Et l'oméga Le commencement aussi Et la fin Seigneur Quand tu commences Mon bébé de mes Pères Tu l'achèves aussi Parfaitement mon Soba Nous te disons Merci aussi Parce que tu es le Dieu Qui a dit que J'agirai Qui s'y opposera Nous sommes de ceux-là Qui s'accrochent à toi Mon bébé de mes Pères Tu l'achèves Reconnaissant ta majesté Mon bébé de mes Pères Au Dieu Ta grandeur aussi Ta puissance Mon roi Tu es le Dieu Qui a domination Sur toutes choses Mon bébé de mes Pères Au Dieu Nos âmes sont tournées Vers toi encore Ce matin C'est l'après-midi Tu es tellement Si bon Tu es le Dieu Au travers des chants Des cantiques Mon bébé de mes Pères Tu es le Dieu Au travers des chants Au travers des témoignages Nous réalisons Combien tu es vraiment Vivant parmi ton peuple Mon roi Vivant Mon bébé de mes Pères Par ta puissance Mon bébé de mes Seigneurs Que tu manifestes Au Dieu Au milieu de ton peuple Encore Tu as dit que le monde Ne me verra plus Mais vous me verrez Seigneur Nous avons la grâce Et la joie de te voir Encore parmi nous Encore en ce temps Tu es le Dieu D'être éclairé D'être conduit Encore par toi Père Merci pour mon frère Et merci aussi Pour ma soeur Père Nous sommes touchés De voir ce peuple Qui vient de loin Comme de près Ceux qui sont aussi En connexion Encore ce matin Différents endroits Différents pays Mon bébé de mes Pères Au Dieu Devant leurs écrans Mon bébé de mes Seigneurs Qu'ils soient aussi bénis Et participants Ceux que toi Que tu vas faire encore Dans ce temps Où nous vivons Mon bébé de mes Seigneurs Aujourd'hui est un jour De grâce Mon bébé de mes Seigneurs Au Dieu Troues toi Tu conduis en route D'agir encore davantage Tu appelles Tu attires Tu sauves encore Différents pays Au Dieu Tu es merveilleux Mon bébé de mes Pères Au Dieu Merci pour les bénédictions Tu le fais en route Au peuple Encore béné Père au Dieu Tous les deux Qui bénis Et qui soutiens Sois béni Et glorifié Encore aujourd'hui Béné de mes Pères Au Dieu Merci pour les psaumes Merci encore pour Les chans des cantibles Au béné de mes Pères Au Dieu En adoration Aussi mon roi Te disons merci Pour ton soutien Et ton secours Nous te remettons Ce moment béni Entre tes mains Seigneur Parce que Nous avons tellement soif Et besoin de toi Que les noms De notre Seigneur Sois béni Au pauvres Vous asseoir Nous remercions Les seigneurs Pour son soutien Son secours Et nous lui sommes Réconnaissants Pour un jour Comme celui-ci Qui nous a donné Et où nous nous souvenons De ce qu'est Les saintes écritures Et disent à ces sujets Qu'il est doux Et agréable Pour les frères De demeurer ensemble Nous lui disons Merci pour Pour ces temps Et les moments Et aussi pour tout Ce qu'il a fait pour nous Aussi tout au long De la semaine Et la joie De pouvoir aussi Nous retrouver En ces jours Que les seigneurs Bénissent chacun de vous Qu'il fortifie Chacun de vous Merci pour vos prières Nous sommes heureux De ce que nous pouvons Nous pouvons avoir De moments Où nous pouvons Nous retrouver ensemble Autour de la parole Du Seigneur Notre Dieu Que Dieu bénisse Tous les bien-aimés Mes frères et soeurs Qui sont venus De loin comme de près Et je peux voir aussi La famille de notre Sœur Estère Qui descendait Et qui rentrait ici Je crois Qui sont tous venus En train Les enfants Que les seigneurs Les bénissent C'est très touchant Les bénissent Richement aussi Et tous ceux qui sont venus Nous rendre visite Nous rendre visite aussi ce matin De loin comme de près Et si vous êtes là Que vous êtes présents Sachez que nous Nous sommes heureux De pouvoir vous avoir Parmi nous Effectivement Et j'ai cru entendre notre frère Josée qui m'a dit Je crois qu'il vient de l'Italie Je pense que c'est cela Soyez les bienvenus Mon précieux frère Que Dieu vous bénisse Nous sommes heureux De pouvoir Réaliser que le Seigneur Notre Dieu Nous soutient Et nous fortifie aussi Évidemment Content de savoir Que le Seigneur A gardé chacun de nous Et que nous a donné aussi La force aussi Et aussi également La santé Donc ceux qui sont venus Pour la première fois Je pense que nous en avons Si Y aurait-il des frères Ou des sœurs Qui seraient ici Pour la première fois Juste qu'on vous salue Parce que je pense qu'on va Est-ce qu'il y aurait D'autres personnes Qui seraient ici Pour la première fois Je puisse juste Vous voir Effectivement Si vous êtes Parmi nous Pour la première fois Et que Dieu Vous bénisse Levez-vous Mon frère Qu'on puisse vous voir Que le Seigneur Vous bénisse Soyez les bienvenus Mon frère Je pense qu'on vous demandera Votre nom tout à l'heure Moi je suis heureux De pouvoir savoir Que vous êtes là Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Nous Remercions Et je voudrais juste Aussi dire Que c'est vrai Que comme vous venez Pour la première fois Ça semblerait un peu plus long Comme on a commencé Depuis le matin En fait On a toujours eu Ce désir De pouvoir donner dimanche A notre Seigneur Nous voulons lui donner Le temps La semaine C'est vrai qu'on fait Beaucoup à gauche Et à droite Mais dimanche On a dit C'est un jour Qu'il nous soit consacré Ou nous venons Nous voulons lui donner du temps Qu'il puisse vraiment Se sentir aussi Que nous sommes là Pour pouvoir lui servir L'adorer Et lui donner effectivement Ce qui lui revient De plein droit Donc si nous avons été trop long Donc si nous avons été trop long Que nous avons été un peu plus long Nous vous demandons pardon Ne soyez pas fâchés Ne soyez pas en question Mais pourquoi C'est depuis ce temps C'est long En tout cas Pardonnez Non C'est parce que nous voulons Que chacun de nous Soit à l'aise Qu'on se sente bien Qu'on puisse glorifier Le Seigneur Notre Dieu Vous êtes tous Le bienvenu Nous avons chanté Les chants de Sion Et que C'est ce que nous aimons Lui montrer Que nous l'aimons De tout notre coeur Au travers de chants Et les quantiques Et nous voulons Maintenant aussi Écouter La parole de Dieu C'est important pour nous La parole de Dieu Parce que le Seigneur A eu à pouvoir dire Dans les scènes écritures Il a dit que L'homme Ne vivra pas De pain seulement Mais De toutes les paroles Qui sortent de la bouche De Dieu Nous sommes de ceux-là Qui réalisons Combien La parole de Dieu A son importance Dans notre vie Et son impact Aussi effectivement Pour nous Pour que Nous puissions arriver A pouvoir Grandir effectivement Dans les choses Qui concernent Les seigneurs C'est pour ça que Nous aimons aussi Donner la place A la parole En fait que Les seigneurs Notre Dieu Puissent arriver A pouvoir Réellement aussi Nous parler Nous parlons Dans ces scènes En disant Qu'il nous parle Mais quand on te regarde On voit que C'est un homme En fait Le seigneur A eu à pouvoir Vouloir choisir Des hommes Au travers Desquels Effectivement Il veut parler Et l'homme Ne peut pas Faire autre chose Que d'être Un micro Ah mais Je vois notre frère Casserère Qui est là-bas Si Sois le bienvenu Mon frère L'homme Peut-être seulement Qu'un micro Que le seigneur Lui-même Veut réellement Aussi utiliser Et c'est comme cela Que nous prions Moi-même aussi Je suis un homme Sujet à beaucoup Des erreurs aussi Des manquements Et j'implore la grâce Du seigneur Pour qu'il puisse Me nettoyer Enfin Que je ne sois pas Bouché Mais je sois un canal Aussi par lequel Moi aussi Je voudrais aussi Entendre La parole du seigneur Parce que tous Nous voulons nous voir Et nous ne voulons pas Quelque chose Qui puisse être bouché Pourquoi ? Parce que comme L'écriture le dit Que la parole de Dieu Ne nécessite aucune Interprétation particulière Nous voulons que les seigneurs Donc nous aident Et qu'ils nous soutiennent Encore davantage Pour que nous puissions L'entendre Nous parler Et que chacun de nous Puisse réellement bénéficier De ce qui est nécessaire Parce que Quand les seigneurs Parle effectivement Et comme nous le savons La parole qui sort De la bouche de notre Dieu Ne retourne jamais A lui sans effet Que Dieu bénisse Mon frère Marcelin Avec toute sa famille Et c'est qu'ils sont là Aussi ce matin Nous le remercions Pour la distance Qu'ils ont donc parcouru Nous allons prendre Dans le livre de Joël Au chapitre 2 Et nous lirons A partir du verset 23 Joël chapitre 2 Verset 23 Nous lisons ceci Et vous Enfants des Sions Soyez donc dans l'allégresse Et rejouissez-vous 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 donc En l'éternel Votre Dieu Car il vous donnera La pluie en son temps Il vous enverra La pluie De la première Et de l'arrière saison Comme autrefois Amen Notre Père Céleste Et notre Dieu Nous nous tenons Devant ton trône De grâce et de miséricorde Pour que T'en pleure Grâce Moi je te demande Grâce mon bien-aimé Père Dieu Que tu puisses Vraiment m'aider J'ai besoin de toi Encore aujourd'hui Combien cela est tellement Si important Pour chacun de nous tous Mon bien-aimé Père Tébissan De pouvoir Entendre ta voix D'être éclairé D'être vraiment aussi Ramené dans la position Dans laquelle Que toi Tu as voulu Que nous puissions Être mon bien-aimé Père Tébissan Être ramener Père Tébissan Dans la position Que tu veux que nous soyons Parce que c'est à cette position-là Que tu voudrais Davantage agir aussi Père Tébissan Dans le plan Le programme Que toi Tu veux déjà dresser Mon bien-aimé Père Tébissan Puis suivant Me pardonner Mon bien-aimé Père Tébissan Me donner encore la force Ce matin Pour que ta parole à toi Se soit donnée à ton peuple Comme tu le veux Non pas comme je peux le penser Ou le désirer Père Tébissan Au Dieu Merci pour ton soutien Et ton secours Je demande cette grâce Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Comme nous venons De pouvoir le lire Nous avons remarqué Comme cela Puisque c'est un sujet Que nous avons commencé Il y a Déjà quelques semaines Il s'agit effectivement De la pluie De la première Et de la dernière Saison Effectivement Comme nous l'avons lu Dans le livre de Zachary Au chapitre 10 Depuis que Nous avons donc commencé Nous avons réalisé Quelque chose Qui est important Et qui doit réellement Prendre aussi Racine Dans chacun De nous D'abord c'était De pouvoir Réaliser L'importance Effectivement Que revêt donc La pluie Pour qui Effectivement Parce que Quelqu'un Qui ne s'intéresse pas Qui n'a vraiment pas Une raison particulière Il ne va pas demander Quelque chose Dont il n'a vraiment Pas besoin Utilité On a remarqué Que ceux Qui demandent Effectivement La pluie C'est que Des positifs Ici donc Les quatre saisons S'il te plaît Ceux qui demandent Donc la pluie C'est parce que Ils en avaient Réellement Besoin C'est pour ça Que nous avons donc Effectivement Vu dans les sept Écritures Qu' Ils parlaient Effectivement De la pluie Donc nous devons Demander La pluie Donc d'automne Dans les livres Près de printemps Mais nous avons pu regarder Que selon Les saintes Écritures Correctivement C'était donc Effectivement La pluie Donc D'automne Qui est donc La pluie De la dernière saison Nous avons aussi compris Nous posons aussi La question De pouvoir Aussi savoir On va repasser rapidement Pour réellement Dans l'automne Pourquoi C'était tellement Si nécessaire Et aussi important Qu'il y ait donc Cette pluie Dont il avait Vous savez La fois passée Je pense que Le frère Notre frère Bruno De Paris Quand il était Venu ici Après la réunion Il est venu me voir Dans mon bureau Il me partait J'ai une question Que je me préoccupe Il avait un peu La difficulté De pouvoir voir Un rapport Avec Les maïs Effectivement Donc Ce qui sortait Donc du maïs Et je lui ai dit Là il y a Une question Qui est très importante Je pense qu'on doit Régler cela Effectivement Donc Nous avons donc Réalisé effectivement Combien c'était Donc nécessaire Que la pluie Puisse Venir Effectivement Donc c'est L'agriculteur Parce qu'il avait Donc s'aimé Donc sa séance Priez Regardez bien Nous avons remarqué Effectivement Qu'il y a donc Quatre saisons Donc le printemps Parce que cela Nous avait parlé Dans les saintes Écritures Dans la Bible Quand nous avons lu En rapport Avec Les pluies Effectivement Donc la pluie Du printemps Et aussi la pluie Donc d'automne Ca c'est dans Osée Au chapitre 6 Que nous avons donc Lue Pour ceux qui sont Pour la première fois Ici Ils pouvaient demander Effectivement A la bibliothèque Effectivement C'est que nous avons Écouté la fois précédente Donc les autres fois Donc Effectivement C'est comme ça Qu'on a eu à pouvoir Voir qu'il y a des saisons Donc nous avons donc Des saisons Quatre saisons Donc le printemps L'été Donc l'automne Mais Les saisons Qui nous intéressent Nous ici Ce n'est pas L'été L'hiver Mais plutôt Le printemps Et l'automne Parce que Il est bien parlé Effectivement Dans les saintes Écritures Dans Osée Chapitre 6 Effectivement Qu'il s'agit Qu'il viendra Nous comme la pluie Du printemps Et aussi Comme la pluie De l'automne Et ici On se posera la question Mais dans Les livres De De Joël Chapitre 2 Qu'on a lu Effectivement Il nous a dit Qu'il vous enverra Donc lui Le Seigneur Notre Dieu Car il vous enverra La pluie En son temps Verset 23 Il vous enverra Donc la pluie De la première Saison Donc Du printemps Et aussi La pluie Donc effectivement De la dernière Donc saison Comme Les saintes écrits Le montre Effectivement Nous avons pu Regarder ces saisons Effectivement D'une manière Assez claire Et précise Pour comprendre Que ce que la Bible Dit est vrai Parce que quand on parle Effectivement Du printemps C'est qu'on sort De l'hiver Là C'est ici Effectivement Que On a besoin De la pluie Parce qu'en hiver C'est froid Si la pluie vient Si on commence A pouvoir pleurer Pour que la pluie Il ne est en hiver On va slalomer Parce qu'il y aura Verglas Vous comprenez Quand même Un homme censé Il n'aurait pas Demander du verglas Donc on ne prie pas Pour la pluie Au niveau Pendant la période D'hivernale C'est ça non ? C'est pendant cette période Ici effectivement Que on veut de la pluie Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose Qu'on a eu à pouvoir faire Là c'était mort Maintenant on veut Commencer à pouvoir Quand même Chercher à pouvoir A manger Il faut quand même S'aimer Donc on a sémé ici Et là on sait que S'il n'y a pas de pluie Et bien il n'y aura pas De germination C'est à dire que Tu voudrais bien Nous laisser un petit peu Aussi le maïs Donc ça veut dire Que dans cette période Ici Ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire Que là 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 Vous voyez Ça c'est son Ça c'est le maïs en fait Parce que pour qu'on voit Parce que la fois passée Ah oui oui Je crois que Mon frère Jonas Je dois avoir Mon stylo ici Merci Alors ça c'est le 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 maïs Le fruit Vous voyez bien tous ? Et ceci Donc vient de là Ça c'est les grains de maïs On a pris Donc ça Ces grains de maïs ici Ben C'est ça qu'on met dans la terre Nous avons vu avec vous Effectivement Que Lorsque L'on sème C'est là qu'il ne voyait pas Tellement très bien mon frère Mais Quand on sème Ce n'est pas ce qu'on a sémé Qui pousse Un corinthien Chapitre 15 Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez encore ? Un corinthien Chapitre 15 Donc nous sémons Donc les Un La sémence ici Qui est donc la sémence De maïs Et vous savez Que le maïs Se sème entre Quelle période Et quelle période Tu voudrais bien revenir À la Diapositive De saison Vous pouvez vérifier Vous pouvez aller vérifier Vous savez C'est entre cette période ici Avril Juin C'est cette période ici Que le maïs Est sémé Allez vérifier Oui Ça c'est la période Effectivement De sémis Vous comprenez ? Et quand on sème là Vous savez que Pendant cette période ici Effectivement On a besoin De la pluie Donc la pluie du printemps Comme vous savez Elle est Abondante Effectivement C'est pour ça Que vous voyez Et souvent On a parlé Des inondations Vous vous souvenez encore ? Vous vous souvenez quand même ici Non ? Inondations là-bas En Wallonie Parti par là Vous voyez Les maisons Qu'il y a de la bourre Dans les trés Vous vous souvenez ? Eh bien C'était cette période là Effectivement Pour quelle raison en fait ? Parce que L'eau descend Effectivement Elle rentre un peu Dans la tête Mais en fait Ce qui se passe C'est que Comme la terre Veillut un peu Puis avec la chaleur Ça s'évapore plus Effectivement Et que bon C'est différent Ici donc Au niveau de Cette période là Effectivement La pluie Elle tombe Mais en fait Elle descend Mais pas profondément Parce qu'après Il y a encore Il y a l'évaporation Parce que nous sommes À côté De ceci Qui va venir Et ça Vous pouvez vérifier C'est comme cela Alors Cette période ici Effectivement Que nous Nous sémons Notre maïs Tu veux bien On a l'air en maïs Effectivement Pour que vous puissiez voir Donc ça C'est du printemps Donc ça Nous mettons dans la terre Si on met dans la terre Et qu'il n'y a pas d'eau Ça ne va pas pousser Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord Même si vous ne l'êtes pas Mais c'est la vérité Donc La pluie donc On prie pour que la pluie Descende N'est-ce pas vrai Et quand cette pluie descend Qu'est-ce qui se passe Vous voyez que La germination Ça veut dire que La sémence Maintenant Commence à pourrir Qu'est-ce qui sort Eh bien Il y a quelque chose Qui sort Et ce qui sort maintenant C'est ça que vous voyez Ça Ce n'est pas ça Mais ça Ça vient de ça Est-ce que vous comprenez Donc Ce que nous avons sémé Ce n'est pas ça Est-ce que vous suivez Ce que nous avons sémé C'est bien ça Mais quand nous avons sémé ça Ceci ne vient pas directement Ça Mais ça qui vient d'abord Et puis quand ça sort ceci Ce n'est pas encore terminé C'est pour ça que Nous sommes partis dans les âges Vous vous souvenez Les sept âges de l'église C'est important que vous compreniez Parce qu'on va arriver vite À l'automne Pour que vous puissiez être bien Alors C'est important de pouvoir voir La croissance de ceci Qui descend Juste envoie-nous Le sept âge d'église S'il te plaît Alors vous voyez bien Que nous avons ici Le sept âge de l'église Vous vous souvenez Pourquoi nous sommes arrivés ici À ceci Parce que lorsque nous avons parlé Du printemps Nous avons parlé de la pluie Et on se pose la question Mais qu'est-ce que c'est que la pluie À quoi ça sert La pluie ? Vous comprenez ? Et puis parce que Si elle descend Et toi Venir pour un but bien précis N'est-ce pas vrai ? Parce que l'agriculteur Ne va pas demander la pluie Parce qu'il n'y a rien du tout Non, ce n'est pas pour le plaisir Non C'est parce qu'il y a eu la sémence Qui a été sémée dedans Donc nous nous souvenons Que le Seigneur avait été Avec ses disciples Qu'est-ce qu'il a fait avec eux ? Il les a enseignés Père Je leur ai donné Les paroles Que tu m'as données Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont reçues Et ils ont gardées C'est pour ça que le monde Ne les aime pas Gardez-les Je les ai gardées En ton nom Vous vous souvenez encore ? Donc ils ont reçu Les paroles Que tu m'as données Je les ai données Ils l'ont reçu Et après il leur a dit Mais ne courez pas Mais attendez Vous attendez quoi ? Jusqu'à ce que Le Saint-Esprit Descende sur vous Mais quand il va descendre Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous recevrez une puissance Dao Et alors vous serez Mes témoins C'est-à-dire que Pour être témoin Il faut être en action Donc là Pourquoi le Saint-Esprit Est venu m'offrir ma soeur ? Parce qu'avant Il n'y était pas Il me dit pourquoi ? Parce qu'on a sémé une sémence Donc quelle est donc La sémence Que les semeurs Aient à pouvoir sémé ? Le semeur Est sorti pour semer Une bonne sémence N'est-ce pas vrai ? Et on nous dit Effectivement Que le semeur Est le fils de l'homme Le fils de l'homme Pas un fils de l'homme Le fils de l'homme C'est-à-dire que Vous vous souvenez Quand on a posé La question à Jean ? Vous vous souvenez ? Parce qu'on savait très bien Que le fils de l'homme C'est bien le Messie Et quand lui Il vient Quand il sème Il n'est pas comme moi Ah moi je suis un homme Je suis à beaucoup d'erreurs Vous le savez très bien Mais lui il n'est pas comme moi Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas d'interprétation Lui c'est la parole même Donc c'est qu'il sème lui Mais c'est 100% la parole Il dit mais Le semeur est sorti Pour pouvoir s'aimer Qu'est-ce qu'il a sémé ? Mais il a sémé sa sémence C'est vrai non ? Tout ce qu'il a fait C'est comme ça Qu'il a fait cela Et puis maintenant Il avait besoin Le semeur Il avait besoin Qu'est-ce qu'il a dit ? Je m'en vais C'est ce que vous êtes triste Mais je vous enverrai Le consolateur Le consolateur Dans l'esprit De vérité Et quand il viendra Qu'est-ce qu'il va faire ? Il vous conduira Dans toute la vérité Alors là Cela s'est passé effectivement Le jour de Pentecôte Attendez jusqu'à ce que N'est-ce pas vrai ? Donc la pluie dont on a parlé C'est bien le baptême du Saint-Esprit Et alors nous nous sommes posé la question A quoi sert le baptême du Saint-Esprit ? Il vient pour quoi ? Pourquoi Dieu l'a envoyé ? Alors nous comprenons une chose Qui est très importante Mon frère et ma sœur C'est là qu'on voit Que Dieu est mystérieux Dieu est tellement puissant Il ne fait pas les choses Selon la logique de l'homme En fait Mais il a sa logique à lui Effectivement Et quand il dit une chose Il le fait Depuis le commencement Il a toujours déclaré Que chaque sémence Il va produire selon Son esprit Merci beaucoup Ça vous le savez non ? Donc effectivement Il savait Il ne peut pas changer quelque chose Il sait ce qu'il dit Donc effectivement Que toutes les sémences Qu'on a sémies en dessous Lorsque la pluie vient Il ne va pas changer la nature De la sémence Ça vous le savez Donc la pluie vient Manifestcer la nature L'espèce qu'il y a Dans chaque sémence Vous comprenez ça ? C'est pour ça que Si on a mis la sémence De maïs en dessous Et qu'il y a aussi La sémence Effectivement aussi Soit de tomates Quand la pluie va tomber Tu ne verras jamais La sémence de tomates De devenir sémence de maïs Non Vous allez voir Que la sémence de maïs Il va se réjouir Parce qu'il va sortir Tomates aussi La même chose Il va sortir aussi C'est très important Donc Dans les domaines spirituels aussi On a compris Effectivement qu'il pleut Il descend La pluie descend Sur les uns Comme sur les autres Mais c'est ce qui est À l'intérieur Qui manifeste Effectivement La nature de chacun C'est pour ça Qu'on a parlé De faux ouins Regardez une chose Mon frère et ma sœur Ils sont vraiment Authentiquement ouins Mais ils sont faux Parce que Regarde nous Donnez moi un peu Les diapos Effectivement En rapport avec Les trois sphères Je veux que vous voyez Quelque chose Avec l'homme Effectivement Aussi Ça c'est très important Puis nous reviendrons ici Pourquoi nous avons pris Ceci Je crois que vous Je vais seulement Un peu plus vite Pour arriver à l'automne Regardez bien Ceci Ceci c'est un homme En trois parties Cet homme que vous voyez ici Il est débrouvé Pour vous Mais il est Corps Physique que vous voyez Et puis esprit Et puis il y a aussi l'âme Donc c'est cela Que vous voyez ici Dans un seul homme ici Et ça fait l'unité De cet homme Et là Si on décompose Effectivement On a le corps ici Et puis on a l'esprit L'esprit de l'homme Parce que Le Seigneur a dit Je vous donnerai Un esprit nouveau C'est pas le baptême Du Saint-Esprit C'est-à-dire que Changez L'esprit ici Qui est suyé En fait Nous en avons parlé Il y a longtemps Vous vous souvenez Que Dieu vous bénisse Pour pouvoir Vous souvenir Si vous ne vous souvenez Pas Demandez à Frère Zachée A la bibliothèque Pour vous donner Encore cela On avait fait Des diapositives Comme ça Vous vous souvenez Alors là Effectivement Aussi C'est l'esprit Avec un petit T Ici Parce qu'avec un Grand T Ça veut dire Le baptême Du Saint-Esprit Bon sérieux Nous comprenons Ce qu'il a dit Là c'est le corps Et ça c'est l'esprit Ça c'est ici Donc comme vous le voyez Là à l'intérieur Parce que frère et soeur Je vous parle Mais non Mon corps Ne vous a jamais parlé Vous comprenez Donc c'est ce qui est À l'intérieur Ici Que vous ne voyez pas Mais que vous ne touchez pas Mais que vous l'entendez parler C'est C'est là Un mystère extraordinaire De Notre Seigneur Vous savez Jésus Vous savez Dieu fait tellement De choses Assez Extraordinières Qu'on regarde trop Avec les humains Et on ne voit pas Notre soeur L'épouse De notre frère Ici Koukolo Là ça Bébiche Koukolo C'est la Pouse de notre frère Les caméramines Et elle m'a appelé C'était hier Elle avait une question Biblique Elle m'a posée Et puis elle dit Elle dit Pasteur J'ai quelque chose À pouvoir te dire Je ne sais pas J'ai dit oui Mais c'est parce qu'elle Elle n'est pas là Aujourd'hui Lorsqu'elle sera là Elle pourra vous rendre Sa témoignage La soeur Bébiche Elle est là Et vous avez lu son témoignage Pourquoi moi Je dois toujours Rendre témoignage À la place des autres Je pense qu'elle est bien appropriée Pour pouvoir nous rendre Ses témoignages De manière à ce que nous Si j'ai dit moi-même On va dire que le pasteur Parfois il exagère Ça m'est venu simplement Pendant que j'étais ici Tu es où ma soeur Bébiche Parce que moi j'étais sur le point De rendre mon témoignage ici Je ne sais pas Le tien Et c'est vrai Parce que les gens Quand ils vont entendre Les pasteurs Ils exagèrent Ils disent C'est ci C'est ci Vous la faites venir ici Pendant que nous sommes là Vous allez supporter un peu Parce que moi Je vais le rendre Mais comme elle est là Elle peut vous rendre Cela aussi Donc effectivement Que le problème Se trouve à ce niveau En fait C'est ci en fait Effectivement L'esprit en fait Quand Je fais bouger ma main Ce n'est pas la chair Qui fait bouger la main Il faut qu'il y ait Quelque chose dans l'homme Qui fasse bouger Effectivement Ça va moi Bébé mes soeurs Le bébé est resté là-bas Ok Ça pourra aller Oui oui Viens par ici Parce que si moi C'est la prédication Si moi Je voulais le rendre Vous voulez entendre non Parce que vous voulez dire Si moi je rend Je veux dire Il exagère Je préfère Que notre soeur Tu peux te mettre là Ma soeur Vous lui donnez un micro Quand même Tu peux te mettre Ah oui je comprends J'ai bien compris Prenez donc le micro Voilà ma soeur Tu peux bien nous rendre Ton témoignage Que tu nous as Enfin que tu m'as appelé Pour pouvoir me dire Parce que j'étais sur le point D'y aller Et ça m'est venu Donc à ce niveau-là Un rapport avec ce Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que s'est passé ici C'était les 12 Les 12 Juillet Je pense oui Et j'étais dehors Il y avait l'enfant Qui pleurait Je suis partie dehors Pour lui donner Quelque chose Pour manger Et puis quand je suis partie Moi aussi quand même J'avais faim J'ai mangé Et il y a un coeur Qui me disait De rentrer Je suis rentrée Dans la salle Je me suis assise Là où il y a La soeur Imelda Et du coup Les pasteurs Ne faisaient que me regarder Et moi je me demandais Pourquoi les pasteurs Me regardent comme ça Et je me suis touchée Sur les coups Si j'avais une chaînette Et je regarde Je n'avais pas de chaînette J'ai dit Pourquoi les pasteurs Me regardent comme ça Ils ne faisaient que me regarder Et moi je tenais Maintenant la chaise Du coup Je sens mon coeur Batter vraiment Ça batter très fort Je me suis dit Ah je vais mourir Et en même temps Les pasteurs Ne faisaient que me regarder J'ai dit Ah Ou bien Comme on dit Les pasteurs Ici Ils regardent peut-être Qu'est-ce que j'avais mis J'avais porté ma vie Et ma vie là très mal Ou Mon mari à chaque fois Il me dit Non Les pasteurs Si tu restes comme ça Il peut te regarder Je vois Les pasteurs Qui me regardait Avec des lumières aux yeux J'ai dit Je suis où là Par après Quand j'ai fini de voir C'est comme si j'étais pas dans ce monde J'étais quelque part Il y avait personne Quand je suis revenue Déjà j'étais née la chaise Je disais C'est comme si je vais mourir J'étais née la chaise Je dis Je ne peux pas mourir Et puis par après Je suis revenue A la normale Et je vois Le frère Léonard Qui est née Il était née Non Il était née juste Oui Et puis par après En même temps Il m'a regardée J'ai dit Je suis où Je suis où Par après Il a dit Lève-en-nous On va prier Et moi Je me suis dit Je ne priais pas Jusqu'à ce que le pasteur A fini de prier Et j'étais là Je suis restée calme Je me suis dit Je me demandais Qu'est-ce que je viens de voir J'étais où Par après Le matin C'était le lundi J'appelle la Sœur Marie Parce qu'on a l'habitude De parler chaque matin Je l'appelle Sœur Marie Regarde ce que j'ai vu Sœur Marie m'a dit Non il faut dire au pasteur J'ai dit encore Frère Salem J'ai dit Frère Salem Regarde ce que j'ai vu Frère Salem m'a dit Non c'est le pasteur Qui est mieux Pour t'expliquer Ce que tu viens de voir J'ai dit aussi à mon mari Il me dit Toi tu ne comprends pas La place là Il y a le Seigneur Il me dit Ah A chaque fois il me disait Non il faut témoigner Il faut dire ça au pasteur Moi je disais Non il faut que je vais encore Pour la deuxième fois Et Frère Salem m'a dit Ah Pour la deuxième fois Mais il y a mon mari Qui me dit Nous allons passer à la camarade Non Et puis voilà c'est fini Mais il y a une chose Que tu n'as pas dite Tu as dit que Quand les gens témoignaient Tu doutais Oui Merci Le problème c'est que Quand on me raconte Les témoignants Ils ont le détail Quand ils sont devant vous Ça devient court Et moi je dois Rappeler Parce qu'elle a dit Que quand elle était assise là-bas Elle me regardait Elle voyait mes yeux C'était comme du feu Dans les yeux Et ça Il a passé Ses yeux Les regardaient tout le temps Et alors Elle avait le coeur qui palpitait C'est comme qu'il allait mourir Effectivement Et puis en ce moment Toujours en le regardant Elle a senti Effectivement Que son coeur Commençait à réveiller Et c'est comme C'était transporté Et puis elle a vu quoi Quand elle parle de la fumée C'est ça qu'elle a vu Quand on parle de la fumée C'est la présence du Seigneur Le 12 juillet Vous vous souvenez ? Oui Alors elle Elle a dit Qu'elle doutait souvent Des témoignants Des gens qui venaient Et dire On voit On voit Alors raconte Ce que tu m'as dit aussi J'ai douté fort Des gens qui disent Que j'ai vu Les seigneurs M'ont montré ça Je vis comme ça Les songes Bon pour moi Je disais Que je ne voulais pas savoir Si aussi C'est du mensonge Mais je ne croyais pas ça Parce que je me disais Pourquoi moi je ne vais pas ? C'est ce mensonge qui va Est-ce que Dieu est injuste Ou il n'est pas injuste ? Je ne croyais pas Maintenant là A partir de Mon expérience A moi-même C'est là maintenant Je vais commencer à croire aux autres Merci Que Dieu te bénisse Maintenant il va commencer à croire Quand on lui dit Que le seigneur est ici Là il va croire C'est pour que nous comprenions Là on nous disait Que le seigneur Peut se saisir De quelqu'un Et quand je vous dis Que le seigneur est ici Comme elle aussi Ne croyez pas Mais elle a une occasion Maintenant De pouvoir réaliser Que oui il est ici Quand on vous dit Que c'est vrai Qu'il agit Vous doutez Ça on sait Que vous doutez Il ne faut pas me dire Que c'est la vérité Je sais que vous doutez Mais c'est comme elle aussi Jusqu'à ce que le seigneur Lui a ouvert les yeux Qu'il voit Que sa présence Nous environne ici Et que quand la parole Lui est à ta portée C'est quand même lui Qui nous parle effectivement Qui nous ouvre les écritures Qui nous amène à pouvoir Dans le plan de Dieu Je crois que Le seigneur notre Dieu Nous a montré Qu'il nous instruit en fait Parce qu'il nous amène Dans les choses Que humainement parlant L'homme humain Ne peut pas le savoir Mais il faut seulement Que les seigneurs Nous élèvent Dans une dimension Où lui prend le contrôle Alors il nous montre les choses C'est pour ça Qu'on doit être très attentif Dans ce que nous sommes En train de pouvoir Écoutez Parce que Vous vous direz Que nous connaissons En fait c'est là La grosse erreur On ne connait pas On apprend davantage Effectivement Aux choses des yeux Donc ici Comme nous le disions Donc là C'est ici Donc vous Regardez souvent l'extérieur Mais en fait C'est ce qui a l'intérien Alors là Nous avons donc L'esprit Donc C'est pas le saint esprit C'est l'esprit Qui fait que l'homme Soit homme Et pas une chèvre Ou une vache Ni un chien Alors là Nous avons la nature Effectivement Donc ça c'est l'âme C'est-à-dire Nous avons donc Effectivement ici L'homme L'esprit Et l'âme Qui est là Donc c'est Donc on la fait en toi Pour que vous puissiez voir Tout ceci effectivement Fait que ce que nous Nous sommes Alors Quand on parle maintenant De baptême Des saints esprits Il y a quelque chose De tellement Spécialement Important Comme nous avons entendu Que chaque sémence Produira selon Son espèce Donc ce qui fait De toi Ce que tu es C'est ça L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Vous pouvez remarquer Que effectivement Nous n'allions pas Y rentrer Vous vous souvenez Quand nous parlions Effectivement aussi De la rédemption Effectivement Parce qu'on tuait Les taureaux Et le bouc Effectivement Mais la vie des hommes Ne changeait pas Vous comprenez ça Si Nous avons Décidé le diaphragme Décidé le diaphragme Montrant que Quelle différence Y avait-il entre Cet homme homme Que nous sommes Et cet homme Jésus Vous vous souvenez encore On a de longtemps Effectivement Alors Ici effectivement Que c'est là Que le Seigneur Cherche Parce qu'il saisi Devient aussi animal Parce que Corrompu C'est l'abondance du coeur La bouche pâle Tout ce qui est mauvais Vient toujours Là-dedans C'est pour ça que Vous remarquez toujours Que le Seigneur Leur coeur Furent vivement Touchés C'est toujours le coeur Quand ton coeur N'est pas changé Tu es toujours un animal Or Dieu N'est-à-pas créé Pour être un animal Dieu t'a créé Pour être un homme Qui domine Sous les animaux Qui commande Les animaux Pas avoir La même nature Qu'un animal Non Et quand ton coeur Reste un coeur Aussi animal Qui n'est pas changé Alors tu produis Effectivement La même chose Que les animaux N'est-ce pas Donc Alors Le corps Humain Alors Maintenant Lorsque La pluie tombe Ça dépend Maintenant De ce qu'il y a En réalité Dans l'intérieur De la personne Comme nous l'avons Entendu Et lui aussi Dieu est grand Vraiment Chaque sémence Polira selon Son espèce Or effectivement Il faut que Ce qui fait De l'homme Dans l'intérieur De l'homme C'est ça En réalité En fait A l'intérieur Vous direz Mon frère Qu'est-ce que tu veux Nous faire comprendre Cela Vous n'avez pas remarqué Dans les scènes Écritures Lorsque Ève a eu A pouvoir concevoir Il a conçu Il a mis au monde Caïn Et Abel Vous vous souvenez Ça venait Du même ventre Deux enfants Caïn Et Abel Mais on a vu Que la nature De chacun d'eux Était totalement Dieu vint Pour parler à Caïn Qui était un d'être humain Bien sûr Il lui dit Évidemment Caïn a bien entendu cela Mais Après comme vous le savez Il a quand même fait C'est à dire Qu'il a tué son frère En fait Dans l'intérieur La nature de Caïn La nature de Caïn C'est que Vous vous souvenez ici Ça choquait beaucoup de gens Quand j'ai eu à pouvoir Ces déclarations Pendant la prédication Ils m'ont dit Mais la parole Ne change personne Vous vous souvenez Ça choquait les gens Frère Comme moi Il m'a choqué Oui Non 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 Parce que La nature de Caïn N'était pas La nature D'un fils de Dieu C'était la nature Du malin Malin Parce que Les gens disent Mais Caïn Était du malin Donc malin Il avait pour père Le diable C'est pour ça que Quand le Seigneur Il parle aux pharisiens Vous avez pour père Le diable Quand le Seigneur Il a dit C'est la vérité C'est-à-dire que C'était des grands prédicateurs Ces hommes-là Des Moïse Il est tellement Assermenté Des véritables Assis dans la chair Des Moïse Mais des fils du malin Semence du serpent D'ailleurs Quand Jean-Baptiste Il a parlé Au Lévite Il a dit Mais race des vipères Qui vous a pris à fuir La colère à venir Frère et soeur C'est là que j'ai dit Seigneur Nous allons rentrer dans tout ça S'il vous plaît Je ne veux pas Mais c'est là que je vois Vous avez fait très attention C'est très important Là j'ai dit Mais Seigneur Tu es tellement si grand Mon frère et ma soeur Nous vivons dans un temps De confusion Tellement si je dis Seigneur Maintenant on voit clair Regardez le nombre Des églises Des prédicateurs Qui sont sortis Qui sont encore aujourd'hui Actuellement On n'a jamais eu un temps Comme cela Mais c'est une Punulation On voit Mais télévision N'en parlons pas Internet N'en parlons pas Mais on ne sait même plus Très où tourner la tête Il y en a trop 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 Il y en a trop Il y en a trop parce qu'on a dit que Barabbas c'était écrit bien un meurtrier il avait des compétences, il est un meurtrier il l'avait tué, c'était Khinomarque donc Barabbas c'était un meurtrier tout le monde savait que c'était un meurtrier donc un meurtrier mérite effectivement que oui parce que c'était quoi et dents pour dents dans les scènes d'écriture donc meurtrier et puis lui il savait très bien que Jésus le Seigneur était accusé par jalousie c'était écrit par envie c'était écrit Marc disait cela, c'était écrit et puis il dit bon voilà, voici ici j'ai Barabbas et j'ai ici Jésus le Christ lesquels voulez-vous que je puisse relâcher, écoutez très bien il posa la question frère ça, ça brisait mon coeur il pose la question, il dit mais lesquels voulez-vous que je relâche frère et soeur, il y avait la foule vous savez ce qui s'est passé ? la Bible dit le sacrificateur le sanhédrin tout cela qui était des prédicateurs l'Isère c'est écrit noir sur blanc ils sont allés voir la foule les prédicateurs les sacrificateurs effectivement les sanhédrins ils sont allés voir la foule pour leur dire demander la libération de Barabbas oui c'est écrit frère c'est écrit dans les saintes écritures les prédicateurs frère ne vous serez pas étonnés aujourd'hui ils ne veulent même pas parler de Jésus c'est normal ça a toujours été un problème pour le prédicateur oui parler de grands prophètes de ceci et de cela ils sont tellement heureux parce qu'on parle de prophètes mais parler de Jésus ça devient problématique ils n'en veulent même pas on ne veut pas de Jésus ça n'a pas commencé aujourd'hui non monsieur des bruits toujours la haine du Seigneur ça n'a pas commencé aujourd'hui c'est là qu'on voit la nature ne change pas de l'homme s'il est du malin il peut être au moins il sera toujours du malin alléluia on va éclairer l'arbre par ses fruits bien sûr bien sûr bien sûr observez très bien regardez très bien frère c'est oui ils ne peuvent pas changer la nature ils sont comme cela ils sont du malin depuis le début c'est la haine le meurtre effectivement oui et puis on nous dit très bien effectivement que oui le sacrificateur je vous lirai le sacrificateur le cécif votre attention c'est cela effectivement oui parce que vous êtes souvent semblant être emporté quand vous voyez et puis on emporte à gauche et à droite le Seigneur dit mais il a donné des ministères pour que nous soyons fermes par flottant à tout vent de doctrine à gauche et à droite il faut que vous compreniez que ce n'est pas qu'on va vous garder on va vous garder pour quoi faire je ferai quoi avec vous parce que mon père penserait que je vais vous garder pourquoi je vous garderais frère que ferai-je-vous avec vous mais c'est pour vos âmes si vous voulez aller en enfer c'est votre problème nous nous prêchons la parole de Dieu pour le peuple de Dieu qui sortent effectivement des liens de la prison oui monsieur on souffre pour les élus monsieur pour la nature véritable que l'enfant de Dieu entend il dit mais non ce n'est pas ma place je dois réaliser effectivement qui je suis bien sûr que oui ils ont crié effectivement et puis il dit mais quand on va demander qu'on puisse libérer Barabbas et puis avec Jésus parce que c'est le tranquillateur mais qu'est-ce que je vais faire avec Jésus et puis il dit qu'il soit crucifié mais oui frère et soeur non le prédicateur vous préférez que vous voyez qu'ils sont là ils aiment trop se faire voir à la télévision se faire attirer la foule adulée des grandes prestations et quand il passe il faut se qu'on parle de lui qu'est-ce qu'on a à faire avec des noms d'hommes qu'est-ce qu'on a à faire avec la présence des hommes de grands prédicateurs frères et soeurs il n'y a pas de grands prédicateurs il n'y a pas de grands hommes il n'y en a pas parce que quand on a cherché un homme hallelujah oui monsieur il fallait qu'ils chantent à ce moment-là on a cherché en haut on a cherché en bas partout on n'a trouvé personne hallelujah aujourd'hui tu viens me dire quoi quand j'ai situé tu étais où oui mon frère oui ma soeur nous voulons vous voir à ce moment-là parce qu'on voulait avoir quelqu'un pour nous défendre quelqu'un pour nous rélever de la chute hallelujah oh que son nom soit béni il me fallait quelqu'un pour sortir de mon état des chiens et revenir à mon état d'homme hallelujah j'étais en prison mon âme était en prison il me fallait un libérateur où étais-tu oui madame oui messieurs ce n'est pas qu'on louche ce n'est pas fanatisme non par raison par la vérité oui messieurs parce qu'il est vraiment tout pour nous on a cherché ce n'est plus personne pour sa frère louons le seigneur chantons son nom parlons de lui hallelujah importe ce que le monde moi je n'ai pas été envoyé parler d'un prophète non jamais mais parler celui qui m'a sauvé oui il nous est nécessaire de voir les choses de la bonne manière parce que le diable il est tellement rusé que son travail c'est de pouvoir vous aveugler vous envoyer simplement de pouvoir voir les choses naturellement oui si on est dans le naturel effectivement il va beaucoup vous emporter bien sûr parce que vous savez il peut tout faire mais comme nous pouvons le voir c'est comme ça que vous pouvez remarquer que la pluie tombe comme il l'a dit je reprendrai mon esprit sur toute chair waouh c'est comme ça que nous avons vu ce qu'il y en est surtout on l'a lu avec vous dans Matthieu la fois passée effectivement aussi il dit enseignant n'avons-nous pas vous connaissez non il dit je ne vous ai jamais connus oui bon il nous parle aussi lui-même il dit il y aura des faux Christ il a bien dit des faux Christ des faux Christ c'est à dire qu'ils sont loin mais ils sont faux vous savez j'ai regardé j'ai dit Seigneur tu es quand même extraordinaire on a du respect on a de la crainte mon frère voulez-vous un peu m'aider à tourner un peu la chose là pour que ça fonctionne je dis mais on te doit du respect c'est pour ça mon frère et ma soeur la fois passée nous l'avons lu avec vous ici ça doit être dans ça peut tourner aussi pour mon frère qui est là aussi nous étions ici ensemble nous avons lu dans 1 Corinthien chapitre 16 vous vous souvenez c'est écrit celui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus Christ de la Bible on a dit qu'il soit comment ? maudit ah c'est ça Sanathème veut dire vraiment maudit donc si toi tu n'aimes pas le Seigneur Jésus Christ de la Bible ça veut dire que tu es maudit c'est pas le frère l'effetier qui l'a dit c'est bien la Bible qui l'a dit aussi les hommes que Dieu a choisi et mandatés ils ont bien conduit par le Saint-Esprit ils ont bien déclaré des choses comme cela donc ça donne nous ça amène nous à comprendre effectivement l'importance effectivement d'une manière dont les choses de Dieu doivent être faites alors nous disons qu'il a dit qu'il y aura de faux ou moins si nous pouvons retourner vite dans la partie dans les quatre saisons après saison rapidement puis nous allons vite aller à l'automne pour que je sais qu'on va et donc vous vous souvenez qu'ici nous avons eu à pouvoir que la sémence est sémée à l'intérieur dans la terre et quand la pluie tombe nous avons compris que la pluie donc ça veut dire le Saint-Esprit celui qui croit en moi comme disent les Saintes Écritures les fleuves d'eau vive couleront donc dans son sang ce qui était qui dans les Saintes Écritures donc nous avons su regarder les Saintes Écritures effectivement que quand on nous a parlé de la pluie effectivement c'était effectivement aussi c'est pas aussi c'était les Saint-Esprits vous vous souvenez ? est-ce que vous vous souvenez ? c'est ça que j'aime bien entendre Amen de tout le monde vous vous souvenez encore ? Amen merci beaucoup alors nous avons pu voir que de la même manière qu'il fait plévoir sur les justes et sur les injustes c'est tombé la pluie dans les Hébreux chapitre 6 nous avons aussi dit non c'est la pluie qui tombe effectivement elle fait en sorte que la plante qui pousse donne la joie au peuple et passera la bénédiction mais si elle produit des ronces et des épines vous connaissez non ? Hébreux chapitre 6 donc nous avons bien compris encore en répétant que la pluie n'échange pas la nature de la sémence ce qui veut dire qu'effectivement que comme nous avons pu prendre la référence en parlant des de Caïen et Abel nous avons remarqué une chose c'est que Caïen Dieu lui a parlé vraiment Dieu lui a parlé et c'est Caïen nous avons bien compris qu'il était vraiment le fils du malade donc Dieu soit béni il était de la sémence du serpent parce que si vous vous dites que c'est de même pourquoi ce Jean-Baptiste parlait des sacrificataires et des lévites qui étaient venus les appelant race de race de ça veut dire serpent race de vipère c'est-à-dire c'était un homme de Dieu il s'est souvenu dans le livre de la Genèse est-ce que vous comprenez ce qui était venu ce n'était pas des incroyables des incultes non ce n'était pas des gens c'était des lévites des sacrificateurs tout ça qui venait effectivement et qui étaient ceux qui parlaient au peuple mais il était ces gens-là des races des vipères vous vous souvenez n'oubliez pas alors quand nous voyons cela nous comprenons qu'effectivement c'était des gens qui étaient dans les services ne vous inquiétez pas c'est dans les services c'était ces gens-là vous souvenez alors ramène maintenant notre diapositive avec les trois parties nous avons nous avons pointé ici ce qui fait ça le corps l'esprit et l'âme l'âme est la nature de l'esprit qui vous anime est-ce que vous comprenez ça ça fait que tu n'es pas un chien tu n'es pas une vache tu n'es pas un cochon je ne sais pas ce n'est pas moi tu es un homme ça fait de toi quelqu'un qui réfléchit tu ne marches pas à quatre pattes est-ce que vous suivez bon l'extérieur a ses sens je ne veux pas entrer dedans aujourd'hui vous me regardez vous le voyez l'essence quand même tout ça touché mais la chair n'a pas des émotions ça vient maintenant et l'esprit qui est à l'intérieur vous êtes d'accord alors là ici en intérieur c'est l'âme soit c'est la foi soit c'est l'inquadulité le doute vous êtes d'accord avec nous soit c'est la foi soit c'est le doute on nous dit dans les scènes de la chréture que le monde entier tous et seront tous séduits bien sûr dans les livres d'apocalypse sauf ceux dont les noms ont été inscrits dans quel livre un livre des vies de l'agneau cet agneau a été immolé quand quand ça donc avant la fondation du monde mais c'était où c'est que cet agneau a été immolé passé avant la fondation du monde mais où c'est ça c'est ça donc on parle de lui cet agneau immolé avant que le monde soit et c'était où où s'est trouvé cet endroit où il était où il fit immolé effectivement avant que le monde soit parce que nous savons que le monde avant qu'il n'existe effectivement qu'il fallait que Dieu crée le monde n'a pas existé donc il n'y avait aucun endroit mais on nous dit qu'il a été immolé avant que le monde soit donc 10 avant la force du monde et dans les livres des Ephésiens on nous dit béni soit Dieu le Père Alléluia qui nous a béni de toutes sortes les prédictions célestes où c'est dans les liens célestes où c'est Alléluia en Christ notre Seigneur et puis on nous dit en lui Dieu nous a élus quand avant la fondation gloire à Dieu donc avant que le monde soit au monde avant qu'il y ait la lumière et la tour Alléluia Alléluia avant qu'il y ait l'air et le vent avant qu'il y ait le toucher gloire à Dieu Dieu t'avait élu toi Alléluia gloire à Dieu donc en toi ici dans l'âme il n'y a pas d'inquiétude il y a de la foi Alléluia oui monsieur oh gloire à Dieu il ne pourra jamais faire d'erreur monsieur non quand il a choisi il te connaissait mon frère c'est pour ça j'ai dit le diable peut agiter en gauche et en droite Alléluia tu atteindras le but monsieur mon frère et ma soeur c'est pour ça n'oubliez jamais cette parole toute chose toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu Alléluia ton problème à toi c'est d'être sûr que c'est Jésus tu l'aimes oh oui monsieur j'ai trouvé en Jésus l'ami Alléluia Alléluia qui est toute chose pour moi c'est le plus beau gloire à Dieu oui monsieur oui madame ça c'est important pour toi parce que si tu n'aimes pas c'est Jésus tu es avec le maudit et c'est ça ce qui est très important que les diables ne peuvent pas comprendre il ne veut jamais comprendre ça oui monsieur Dieu ne fait pas d'erreur jamais maintenant lui qu'à y en lui il y avait l'inquiétude la même chose que Judas il était comme tous les autres c'est comme ça que Pierre l'a dit il a eu part aussi c'est écrit c'est vrai c'est écrit vous voulez qu'on le lise c'est dans les actes et c'est quoi que nous puissions comprendre que le Seigneur ne se trompe jamais il sait ce qu'il fait c'est tout ça c'est pour notre instruction en fait que nous comprenons l'importance de pouvoir demeurer rien que dans la parole on ne le fait pas pour un homme mais c'est pour notre salut acte au chapitre 1 il nous dit c'est cela oui acte au chapitre 1 c'est ça et voilà verset 15 il dit en ce jour là Pierre s'élève au milieu des frères le nombre de personnes réunies étant d'environ 120 c'est la même chose que vous non ? et lui il dit homme frère il fallait que ça accomplisse que le Saint Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance vous voyez pourquoi nous nous sommes de ceux là qui toujours demandons aux gens qu'ils disent donc les saintes parce que nous ne sommes pas appelés à suivre les interprétations ou les explications des hommes parce que Dieu n'accomplira peu importe la grandeur de cet embêtement il ne va pas accomplir ce que l'homme dit vous direz mes frères les frères il a dit à Jérémie que vois-tu Jérémie Jérémie lui a répondu en disant je vois une branche d'amandine et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit que je veillerai sur la parole des hommes et des prophètes non je veillerai sur la parole des prophètes non monsieur c'est pour ça qu'il faut qu'on laisse les choses à leur place il dit je veille sur voilà et puis dans Jérémie 23 il dit que le prophète qui a entendu ma parole qu'est-ce qu'il doit faire qu'il rapporte fidèlement ma parole alors si tu rapportes ce que Dieu a dit ça va s'accomplir c'est pour ça qu'aucun prophète n'est jamais senti en disant c'est le prophète j'ai dit par Dieu ainsi par Moïse où je l'ai mis non jamais aucun mais Moïse nous ainsi par toujours respectons Dieu respectons Dieu à sa place c'est toujours ainsi parce que ils savent très bien comme Jérémie avait parlé effectivement à Anania qui était venu c'est Dieu je suis le prophète de Dieu dans dix ans effectivement les gens vont retourner c'est dire ah donc tu vois si c'est Dieu effectivement qu'est-ce que ta parole s'accomplisse on a vu qu'Anania est mort effectivement dans l'année Jérémie chapitre 28 lisez chez vous à la maison donc il est mort dans l'année parce qu'il a s'est donné les prérogatives de pouvoir c'est passé pour c'est toujours en fait la popularité qu'on cherche on aime les applaudissements des gens mais on ne se rend pas compte que les cercueils vous attendent parce que vous allez payer ces gens ne seront pas avec vous il est mort il a voulu qu'on lui fasse un grand prophète effectivement le peuple le reste il est mort la gloire en question il est parti avec vous d'ailleurs il est mort à l'ignominie mais c'est vrai le même peuple ici il change de couleur aujourd'hui ils vous applaudissent vous connaissez non ? demain les mêmes personnes qui vous disent je vous aime de tout mon corps alléluia je ne peux pas les mêmes personnes demain ils peuvent vous mettre un couteau à la gorge c'est ça la nature de l'homme mais il n'y en a qu'un qui ne peut pas changer à l'autre quand tout déçoit sur la terre vous connaissez non ? que tout semble vain vous connaissez cela non ? il y a un ami et quand même tout le monde s'ennuera les cantés ils disent c'est Jésus demain c'est Jésus demain tout le monde va vous décevoir ils vous décevront mais Jésus il demeure je crois que chacun de nous l'a expérimenté et puis vous vous savez c'est une peur et c'est beau tous vos compagnons les soirs mais mon compagnon en tout temps reste avec moi dans toutes mes douleurs il vient me consoler merci, merci, merci tous vos compagnons les soirs iront chez eux mais mon compagnon en tout temps reste avec moi même dans la tombe en fait moi je ne me soucie pas de ce que vous allez penser de moi parce que je sais que Dieu te me dit ça va bien je sais qu'aujourd'hui vous allez m'aimer demain vous allez me détester moi je me soucie de ce que lui il pense de moi parce que lui là il ne va pas me critiquer chez mon voisin oh je l'aime je l'aime vous savez frère il n'y a pas il n'y a pas d'homme semblable à cet homme de Galilée mon frère c'est lui qui l'a connu mon frère il ne veut plus vivre pour autre chose parce que on sait que sans lui notre vie n'a pas de sens tous vos compagnons les soirs mais mon compagnon oui dans toute mes douleurs c'est à dire que quand tu passes par les épreuves même si les pasteurs ne pas là continue mais lui lui il veille sur toi alléluia alléluia quand tu fais la température c'est sa main qui te touche oh que le Seigneur nous aide alors pour cet homme de Galilée je donnerai ce que j'ai je ne peux même pas compter ce que je dois faire pour lui parce que quand tu comptes les impôts t'attendent je peux donner son exemple parce que lui je sais qu'il ne va pas mais c'est ça il nous avait un témoignage ici j'avais l'argent j'avais l'argent je le mettais effectivement et puis un jour comme ça j'ai dit on signe et puis le Seigneur moi je n'ai pas oublié on s'écoute bien c'est vraiment grand je me dis je sais qu'il n'y a pas de problème et puis je dis mon argent mon argent mon argent j'ai dit il me met les dans la caisse bon lui il n'y a pas de problème à ce moment là il nous a dit mon argent mon argent il a dit un jour le Seigneur il y a boum le montant de la Chaudière c'était le montant il dit ah si je savais si je savais Dieu ça pouvait servir Dieu mais ça va servir maintenant quoi Chaudière la facture il y a enfin bref c'est pour dire vous comprenez ce que je veux dire il dit si nous les montons avec lui on ne doit pas compter vous savez je reviens ici vous savez la bonté du Seigneur et puis de toute façon quand vous l'aimez tellement vous n'êtes plus avare vous n'êtes plus fanfaron vous n'êtes plus ami de l'argent vous avez un seul ami et quand vous l'avez vous voyez mon frère Jonas qui passe frère Jonas quand c'est un frère il dit j'ai envie de te faire quelque chose pourquoi parce que tu as quelque chose dans ta peau je te dis j'ai envie de faire quelque chose pour mon frère Jonas pourquoi parce que c'est lui qui est à l'intérieur qui veut que tu fasses quelque chose pour lui vous savez le jour de la pentecôte j'aime beaucoup ce jour là jamais Pierre n'avait prêché donner du bien à vos frères vers les deux offres nous jamais mais chacun de nous c'est là que nous retournons effectivement alors nous voyons que là nous avons compris chaque sémence polira selon son espèce vous savez si nous avons beaucoup de temps vraiment nous pouvons quand même entrer dans un point nous parlions des caillans un caillan n'allait pas trouver la foi c'est sûr caillan prolongation vous avez remarqué non il y avait caillan et puis il y avait abel est-ce que vous suivez il y avait abel il y avait caillan deux êtres vous suivez la différence était là-dedans abel il avait quelque chose de dur à l'intérieur vous avez compris qu'ils sont allés tous les deux offrir les refrains n'est-ce pas caillan a donné ce qu'il avait à donner vous savez quand nous faisons un geste pour quelqu'un il faut que nous voyons ce qu'il y a derrière les gestes je peux donner la semoule à mon frère jeunesse il souffre parce que il est toujours devant moi mais aussi la semoule dans la colère pour ne pas qu'il rentre en disant bon il est allé chez telle on n'y a pas bien accueilli je donne quand même cette semoule frère je n'ai ce que Dieu te bénisse voici les foufous qu'il y avait tout ça lui les pauvres il ne pense pas mal il mange il sort il va à la maison le ventre commence à tourner il commence à avoir des crampes dans l'estour il dit qu'est-ce qui se passe j'ai bu que je ne où tu as été j'étais chez le frère mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai mangé c'est moi la semoule en fait la semoule là avec quelque chose de mauvais derrière quand vous faites quelque chose de quelqu'un et que vous n'avez pas la pensée juste derrière ce n'est pas une bénédiction pour vous puis Dieu ne peut pas gagner quelque chose que vous faites pour quelqu'un à contre-coeur ou parce que vous attendez ah oui je me souviens après il me vient et j'avais eu à pouvoir en faire part ici à la semoule ça c'est quelque chose qui doit changer chez vous quand vous avez des anniversaires quelqu'un t'offre quelque chose dans toujours ton anniversaire les jours le son de ton anniversaire à toi tu lui demandes qu'il doit t'offrir aussi un cadeau parfait puisque dans ton anniversaire je t'ai offert une caisse de jubilé un exemple et à mon anniversaire aussi n'oublie pas j'attends un cadeau vous voyez comment le diable rentre dans les choses si tu m'offres une chose tu ne dois pas attendre c'est pour ça que moi j'avais dit une fois moi ce que je veux faire j'achète un grand cadeau j'offre à tous les frères et soeurs j'ai leur fait faire un grand dîner j'offre j'ai dit c'est pour tous les frères ainsi c'est pas facile frères et soeurs parce que si quelqu'un vous offre quelque chose effectivement que vous attendez qu'effectivement aussi à son anniversaire que vous puissiez lui offrir c'est un problème il vaut mieux arrêter je sais que ça va faire du mal aux gens parce que j'attends les quatre frères le Seigneur peut vous donner plus de cadeaux qu'autre chose seulement pour l'obéissance de sa parole que Dieu te bénisse mon précieux frère comment peux-tu toi tu viens m'offrir un cadeau à mon anniversaire et puis quand les tiens s'approchent tu m'écris pour me dire n'oublie pas mon anniversaire est proche il faut que tu me demandes quel cadeau je veux moi je pensais que les cadeaux c'était quelque chose que je peux t'offrir comme ça mais maintenant tu dois me dire même l'endroit où je dois l'acheter si tu m'aimes tu viens seulement avec ces cadeaux là est-ce que vous comprenez bref bon bah fais bon là quand la parole est dans le coeur on ne calcule pas on ne cherche pas et puis il faut que si comprendre frère et soeur si c'est là dans la mentalité de chacun il faut que vous l'abandonnez parce que ce n'est pas de Dieu en fait quand on offre quelque chose à quelqu'un c'est parce qu'on aime la personne n'attendez jamais qu'on vienne en retour vous remettre c'est pas bon et puis ça ne ferait pas plaisir pour avoir fait un geste et qu'on veut quand même vous remettre parce qu'à mon anniversaire tu vas en faire je t'offre aussi puis finalement on va se faire comment offrant 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 et puis en ce moment ça devient problématique tu m'offres je t'offres je t'offres je t'ai dit qu'on est prisonnier il faut qu'on coupe ces liens là tu m'aimes prie pour moi chantons allons de l'avant si c'est un cantique on ne peut pas chanter tous les jours ça n'a pas de problème est-ce que vous comprenez donc il faut qu'on rentre dans les habitudes qui sont bonnes donc à la Pentecôte enfin ces jours là on n'a pas dit il va donner mais en fait lui-même il sent dans son coeur que je dois donner quelque chose alors maintenant vous voyez que pour que nous puissions revenir dans l'onction évidemment les faux ouains ils sont ils sont faux ils sont ouains la différence avec les vrais comme nous parlions terminant avec Caïen et Abel l'Abel quand Abel offrit son sacrifice la Bible nous fait savoir que Dieu agréa le sacrifice d'Abel mais quand Caïen est venu avec son sacrifice Dieu ne l'a pas agréé le sacrifice que Caïen Abel avait offert c'était pas tellement beau à voir par rapport à ce que Caïen avait offert humainement parlant nous les hommes on aurait pu choisir qu'est-ce que un animal ensanglanté qu'on vient t'offrir toi avec les sangs qu'on te donnerait par rapport à des bouquets de fleurs un plateau bien dressé avec cela avec des fleurs de différentes couleurs tout ça avec tout le fouille on veut te fouiller tu choisirais bien ce qui est bien présentable mais pas le sang mais c'est ce que Dieu a choisi en fait pourquoi Dieu a-t-il choisi l'offrande d'Abel parce que Abel avait reçu la révélation donc la foi est une oui 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 c'est la vérité cela donc Dieu a eu à pouvoir montrer qu'il a cet homme voilà ce qui est à dire parce qu'il avait quelque chose de mieux en lui c'est-à-dire que cette foi la foi est un don qui vient merci beaucoup c'est pour ça que quand Dieu parle nous croyons par la foi mais il y a d'autres quand Dieu parle il faut d'abord l'alchimie il faut l'explication il faut que ça touche le mental il faut que parce qu'en fait la parole n'est pas matérielle elle est esprit c'est spirituellement qu'on doit saisir les choses qui sont en rapport avec Dieu Caïan n'était pas spirituel Caïan était charnel tandis que Abel était bien sûr que oui donc sur un véritable fils de Dieu quand la pluie tombe donc le Saint-Esprit descend il descend jusqu'à l'intérieur ça c'est l'âme toute entière ici donc l'âme que vous voyez ici voyez-vous frères et sœurs ceci est quelque chose de très important quand nous regardons dans les saines écritures quand Dieu a dit qu'est-ce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre voilà l'homme que Dieu a crié à son image n'était pas un homme charnel le reflet de Dieu ce n'est pas physique hallelujah ah et que Dieu nous aide frères et sœurs à pouvoir rentrer dans les choses qui concernent les seigneurs c'est maintenant qu'on nous fait comprendre que c'est spirituellement qu'on peut en juger qu'on peut se dire ne vous sentez pas étranger à ces choses parce que si vous vous sentiez étranger c'est que vous avez un sérieux problème et oui mon frère c'est que quelque part il y a un souci faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance on ne nous a jamais dit que Dieu était physique Dieu était esprit donc cet homme là qui a été créé par Dieu qu'est-ce qu'il avait il était donc divin sur la terre divin ça veut dire que il était Dieu la capacité de Dieu était en lui vous êtes des dieux mais mais Satan l'esprit satanique ne peut pas être Dieu est-ce que vous comprenez vous vous souvenez que nous en avons entendu ici ça choquait aussi je crois quand on prenait saint j'ai dit mais avez-vous déjà parce que la Bible nous dit que auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon fils j'ai été engendré oh nous savons que si un homme engendre un autre homme il sera un homme donc si Dieu engendre un autre il doit être Dieu mais Dieu n'a jamais engendré des anges alléluia tout ce qui a un commencement aura une fin oui mon frère et ma soeur c'était qui voilà pourquoi nous avons cette haine de tous ces démons à cause de la position que Dieu nous a donc placés parce que vous vous souvenez quand nous avons lu dans les scènes des chrétions lorsque Dieu a tout qui est maintenant le summum des cinquinales incrives il crie à l'homme il est placé là les gens pourront la question mais ici nous sommes les supérieurs au dessus dans les cieux et là ils déposent un être qu'ils appelaient un inférieur en fait entre parenthèses parce qu'il y a les archanges les seraphins les archanges tout cela effectivement qui sont vous connaissez nous avons déjà été là-bas ou nous dans les écritures bien sûr quand même avec Esaïe nous a transportés nous avec Jean lorsqu'il ouvre la porte s'ouvre il nous a transportés quand même nous avons vu les quatre êtres vivants nous avons vu quand même Dieu nous a ouvert quand même les yeux pour qu'on voit quand même là-haut n'est-ce pas et puis il regarde en bas cet homme là qu'il a déployé parce qu'il s'était là parce qu'il dit faisons donc l'homme en notre image selon notre ressemblance et puis Dieu dit une chose merveilleuse je crois que ça ça fait autre chose il dit mais qu'est-ce-t-on parce que jamais il n'a dit un ange qui domine qu'est-ce-t-on domine sur toute chose gloire à Dieu non Dieu Dieu a aimé l'homme qui domine surtout le poisson la main les animaux donc sur la terre jamais un ange Dieu s'est adressé ainsi à lui lisez dans le sainte écriture il est bien parlé de l'homme qui doit donc dominer il dit c'est pas possible donc si cet homme doit dominer oui il doit dominer donc s'il domine et bien il sera comme bien sûr non non pas qu'il sera comme Dieu mais il sera bien sûr c'est merveilleux c'est glorieux c'est merveilleux frère et sœur de voir comment et puis si si on regarde un peu plus long on nous dit que lorsqu'il introduit son fils donc premier né dans le monde vous vous souvenez la Bible dit il dit quoi que les anges de Dieu fassent quoi que les anges de Dieu l'adore qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes c'est lui vous lui dites mais mes frères mes frères mes frères mes frères et qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre effectivement cela évidemment il dit mais que les anges de Dieu l'adore mais les anges de Dieu devaient adorer qui c'est la Bible quand il introduit son fils en fait on nous parle effectivement c'est Jésus n'est-ce pas il y avait sauveur il y avait de l'ancien testament lorsqu'il a introduit son premier né dans Romain c'est comme ça il a dit que ton Dieu est loin d'une huile supérieure à tes collègues l'amir à l'Ouest parfume tes vêtements vous vous souvenez au dessus de tes collègues au dessus de tes collègues l'amir à l'Ouest parfume effectivement des vêtements vous me regardez il dit mais oui il est parlé du Seigneur Jésus n'est-ce pas bon maintenant toi et moi nous sommes où c'est pour ça que nous parlons de cet âge de l'église tu peux rajouter la ramener le diagramme ici vous voyez ici dans ce premier âge non donc effectivement quand on parle de l'église on parle de l'église n'est-ce pas qu'est-ce que c'est que l'église l'église c'est donc le corps de Christ et comment nous nous entrons dans ce corps de Christ mais par le baptême du Saint-Esprit vous vous souvenez la fois passée nous en avons parlé comment lui m'ouvrant ici avec jeunesse avec ma grande avec Sénat peut-être un c'est pas possible il a prié dit qu'il soit vous suivez si vous êtes fatigué sortez il a prié dit qu'il soit un mais Jonas a son caractère il a son caractère elle aussi a son caractère comment trois ou quatre personnes qui ont des caractères différents peuvent devenir un c'est sans problème ça nous vous le savez vous-même c'est pour ça que beaucoup jouent la comédie nous sommes frères nous sommes frères en Jésus mon nom je t'aime je t'aime j'ai de la lèvre j'ai de la lèvre c'est vrai mon grand mais le coeur n'est pas là c'est vrai de la bouche de la bouche mais le coeur il est loin c'est ça le problème mais nous savons que dans les saintes écriteurs il n'y a pas eu de comédien et surtout quand il a prié qu'il soit un frère ça doit s'accomplir bien sûr que oui bien sûr que oui cela doit se faire donc juste pour jeter pour que nous comprenons nous avons été baptisés et abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps dans ces corps il n'y a plus ni homme ni femme ni grec ni juif ni esclave ni libre c'est écrit Galate monsieur tous sont un en Jésus Christ notre Seigneur alors c'est moi je ne suis pas dans mon corps voilà pourquoi le Seigneur je reviens voilà pourquoi le Seigneur dit je vous donnerai un coeur nouveau je traiterai de votre chair le coeur de Pierre je donnerai aussi un esprit et qu'est-ce que je ferai je mettrai aussi mon esprit vous comprenez donc ton esprit à moi et tiens qui est charnel l'esprit humain charnel il a où tout cela c'est pour ça qu'il dit que Dieu nous aime qu'on est l'État c'est pour ça qu'il dit un chrétien très libé un chrétien très libé si je parle la langue des hommes des anges je veux dire je n'ai pas la charité il dit la charité il est soupçonne pour le mal il est sérieux oui c'est vrai il aime il se réjouit toujours toujours bon ça c'est la nature de Jésus dans l'homme un homme charnel ne peut pas être comme ça il est toujours jaloux quand on parle du bien qu'on apprécie telle frère telle soeur quand on parle on t'apprécie toi alléluia oui oui c'est vrai c'est ça la nature d'un homme charnel il ne peut pas se réjouir quand on dit Dieu soit béni pour mon précieux frère Dieu soit béni pour mon précieux non quand on dit Dieu béni pour toi alléluia gloire à Dieu mais l'autre aussi quand même c'est ton frère c'est ta soeur réjouis-toi qu'il soit bien c'est la Bible frère et soeur dans quel ciel vous voulez aller frère et c'est les hypocrites il n'y a pas les pauvres hypocrites non il a dit dehors les chiens et les hypocrites c'est un kinopocalypse il faut des hommes et des femmes vrais parce qu'il y en a sincère vrai droit si tu es hypocrite fanfare on a mis de l'argent ce matin tu dois te dire que tu n'es pas dans la liste ton nom retiré de la liste il n'y a pas pour dire que ton nom à ce qui est parfait vous connaissez les cantiques qui disent si tu viens vous avez oublié si tu viens donne moi la main mais si tu ne viens pas ne me retiens pas oh à cause de ma soeur moi je n'ai pas fait des efforts à cause de ta soeur mais c'est ton nom à toi oh mais parce que moi je vais chanter mon mari n'en veut pas frère et soeur ton mari ne veut pas que tu chantes ne sois pas soumis à un tel homme mais madame mais madame on dit mais femme soeur soumise comme qui au seigneur n'est-ce pas le seigneur peut être un peu de pouvoir pour chanter d'ailleurs il aime chanter alors moi je me soumets bien sûr que oui monsieur je me soumets quand ça se soumet à la parole s'il y a contradiction avec la parole il y a un souci quelque part je t'aime mais là il y a un souci pourquoi ? parce que quand je pars au ciel vous n'avez jamais remarqué frère et soeur vous n'avez jamais remarqué frère et soeur il est bien dit clairement c'est si deux seront dans un lit avec mon mari dans un lit on n'a pas dit ils seront tous les deux enlevés non monsieur l'un sera pris alors qui va être pris qui va être laissé c'est vrai ça la bible est claire est claire non mon mari il dit que moi je ne vais pas le prier je me soumets donc je reste quand même non ce n'est pas moi c'est la bible c'est la bible on ne va pas dire que le pasteur on l'a dit c'est la bible il s'agit de mon âme avant de me lier à un homme je me suis d'abord lié ça c'est la condition tu me vais au mariage regarde à côté de moi alléluia il y en a déjà là qui je possède alors où veux-tu que je le met si tu me vas tu me prends avec lui oh mon frère et ma soeur que le seigneur vous bénisse il est bon nous allons prier oh mon frère et ma soeur dans les lieux très hauts dans les lieux très hauts dans les lieux Dieu me te bénit, bienfait, reçois l'adoration et bienveilleux, 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 bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux, 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 bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux, bienveilleux, bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux, bienveilleux, bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux, bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux, bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux. Dieu me te bénit, bienveilleux. Dieu me te bénit. Sous-titrage FR ?